Je rappelle avec nos internautes que nous avons comme invité aujourd'hui le directeur de l'Institut de Cervantes qui est le Centre culturel espagnol, le tout premier de toute l'Afrique. C'est ça qui a été émulé le 13 décembre ici à Dakar. Alors, M. le directeur, en quoi c'est pertinent aujourd'hui d'apprendre l'espagnol dans ce XXIe siècle ? Premièrement, la langue espagnole, c'est une de l'anglais plus importante du monde. Après l'anglais, c'est la langue la plus parlée commercialement en parlant. L'anglais, c'est l'espagnol et les autres langues viennent après. Mais le français, l'espagnol est plus parlé au monde que le français. En plus, la langue espagnole, c'est une langue des technologies. Peut-être dans des pays où on ne parlait pas la langue espagnole, on ne connaît pas que l'Espagne, c'est une grande puissance économique et une grande puissance technologique. Donc, c'est non seulement une langue pour parler, une langue touristique pour aller en Amérique latine. Vous savez que toute l'Amérique latine, pas depuis les États-Unis, je peux dire même toute l'Amérique du nord au sud, on parle l'espagnol. Mais non seulement au niveau de la langue, la langue de tourisme, etc. La langue espagnole, c'est une langue technique, une langue scientifique. Les espagnols ont produit beaucoup de choses dans cette langue. Donc, c'est très bon de connaître la langue espagnole pour arriver à connaître la technologie et la science en espagnol. Répondons à votre question, pardon. C'est très important d'apprendre la langue espagnole parce que ça ouvre le monde. Ça ouvre tout un monde, tout un continent. Pouvoir voyager de l'Amérique du nord jusqu'en Chili en parlant une seule langue, ça c'est très, très important. Et c'est aussi pour une richesse personnelle. Apprendre les langues, c'est très important. Nous qui avons appris dans notre jeunesse certaines langues qu'on appelle les langues mortes, moi j'ai appris l'hébreu, j'ai appris le grec, j'ai appris le latin. Toutes ces langues-là restent, ça aide, ça nous aide. Je ne parlais pas l'hébreu, mais je peux lire un texte en hébreu. Et surtout dans les jours, dans le temps actuel, pouvoir apprendre une langue comme l'espagnol, ça ouvre non seulement l'esprit, mais ça ouvre aussi les opportunités. Parce que de plus en plus en Afrique, il y a des entreprises espagnoles qui sont présentes. Et comme je vous ai dit, l'Espagne c'est une grande puissance économique, une grande puissance industrielle et aussi scientifique. Les exemples concrets, le train à haute vitesse, le pays qui a le plus de kilomètres en haute vitesse, c'est l'Espagne. Les trains de haute vitesse, les plus modernes, en grande vitesse, ce sont les Espagnols. Vous savez, qui a inventé l'hélicoptère ? C'est une invention espagnole. Les sous-marins, qui ont inventé les sous-marins ? Ce sont les Espagnols. Il y a beaucoup de choses que je peux vous raconter. Et vous connaissez bien, il y a un pays qui fabrique, qui est en union avec la France et l'Allemagne. Airbus, c'est l'Espagne. Les bons vins sont de l'Espagne, les bons repas. Et le bon foot vient aussi de Barcelone, Madrid, le Rayo Baïcano, tout ça ce sont les équipes. Et justement, si on vous pose la question de savoir quelles sont les portes d'entrée dans cette langue en Afrique, c'est quoi ? Par quoi est-ce que les Africains découvrent cette langue ? Les Africains, ils connaissent les choses qui sont bonnes. Ils se sont rendus compte que l'Espagnol, c'est beau. C'est une langue très belle. C'est comme ça. Et en fait, blague à part, vous savez que beaucoup de nos arrières-grands-parents qui sont partis dû à l'esclavage de notre continent, ils parlent l'espagnol. Si vous arrivez aux îles, au Caraïbe, donc vous arrivez à Cuba, Saint-Domingue, même dans d'autres régions, le Brésil, la Colombie, tous ces pays-là sont habités par beaucoup, beaucoup de nos frères qui étaient arrachés de façon violente par l'esclavage. Ils sont là et beaucoup d'entre eux parlent l'espagnol. Donc c'est une langue que les Africains déjà ont pris. Moi, quand j'ai fait un de mes voyages au Cuba, dans un village très, très éloigné, j'ai trouvé des gens qui parlaient espagnol et ils étaient plus africains que moi-même. J'ai gardé encore la culture de l'Afrique. C'est pour vous dire que c'est une langue que nous, peuple noir, nous sommes déjà utilisés depuis des siècles. Et souvent, c'est arrivé ici, en Afrique, à travers les novellas, à travers de je ne sais pas quoi. Donc il y a des voies d'entrée, parce que c'est une langue que nous utilisons déjà, que nos frères qui étaient partis en Amérique l'utilisent. Si vous faites un voyage, comme je l'ai dit, en Colombie, vous allez trouver beaucoup de Noirs qui utilisent la langue espagnole. Le nombre de Noirs qui utilisent la langue espagnole, j'ose croire que c'est beaucoup plus que d'autres langues. Et en termes de statistiques, combien est-ce que l'oculteur espagnol ? 600 millions des gens qui parlaient l'espagnol. 600 millions. Et quel est l'état d'avancée de ces statistiques ? Les statistiques, surtout en Afrique, c'est le continent où il y a plus de croissance des gens qui parlent l'espagnol. Vous savez, la population européenne est très limitée. Il n'y a pas une croissance de la population en Europe. Mais le continent où il y a plus de gens qui apprennent la langue espagnole, c'est le continent africain. Justement, l'Institut Cervantes de Dakar a démarré des cours. Qui est-ce qu'on accueille pour les cours d'espagnol à l'Institut Cervantes ? Nous. Quels sont les profils ? Nous accueillons tout le monde. On n'a pas de profil. Tout le monde peut venir faire cours d'espagnol. C'est-à-dire qu'on n'a pas un profil dédié aux étudiants. Non, l'Institut Cervantes de Dakar est ouvert à tout le monde. Et tout le monde qui voudrait apprendre l'espagnol voudrait améliorer ce qu'il avait appris à l'école. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Sénégal, il y a 400 000 étudiants qui font espagnol toutes les années. Et nous avons plus de 3 000 professeurs d'espagnol dans tous les pays. Donc il y a aussi des gens qui avaient appris l'espagnol et qui ne l'ont jamais utilisé et qui savent. Moi, quand je suis à Dakar, ici au Sénégal, il y a des gens qui savent que je suis le directeur de Cervantes, directement ils me parlent en espagnol. Et si vous partez au marché de Semidium, qui est ici à côté, tout le monde parle l'espagnol. Donc, nous n'avons pas un profil. Nous, nous sommes ouverts à tout le monde. Tout celui qui veut apprendre, améliorer l'espagnol, il est bienvenu. Ou ceux qui veulent apprendre l'espagnol pour des raisons de business, ils sont aussi bienvenus. Quels sont les pays les plus grands pays pourvoyeurs d'apprenants, d'étudiants en espagnol en Afrique sous-saharienne ? Afrique sous-saharienne, presque tous les pays. On ne peut pas dire que les uns sont plus que les autres. Le pays le plus, c'est le Bénin. C'est un camp très spécial. Pour nous, c'est le Bénin. Le Bénin, c'est le pays où il n'y a pas rapport à la population. Donc, si on fait les statistiques, c'est-à-dire combien d'étudiants, combien de population. Le Bénin, c'est le pays où il y a plus d'intérêt pour l'espagnol, où les gens étudient plus de l'espagnol. Et à part ça, les gens qui ont beaucoup d'élèves, effectivement, c'est la Côte d'Ivoire, parce qu'il a une très grande population. Et après la Côte d'Ivoire, nous avons le Sénégal, etc. Est-ce que l'Espagnol pénètre les pays anglophones ? Oui, l'Espagnol. Le pays de l'Ouest. Oui, oui. Nous avons... Oui, oui. Moi, j'ai reçu des demandes de nos ambassadeurs, par exemple au Ghana, qui demandent la présence accrue de l'Institut du Sérouin-Athlès au Ghana. Oui, oui. Il y a des pays. Et en Afrique du Sud. Donc, nous avons... On nous demande d'être paysans en Afrique du Sud. Et au Ghana, surtout. Nous arrivons donc à la fin de cet entretien. Je remercie le directeur de l'Institut du Sérouin-Athlès, M. Néstor Mouzala. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à l'endroit de nos internautes, à l'endroit des Sénégalais et des Africains qui nous regardent. Je veux dire à tous ceux qui nous écoutent que les centres Sérouin-Athlès de Dakar, c'est leur centre. C'est ouvert à tous. Nous sommes ici pour eux et surtout pour des bonnes relations entre l'Espagne et l'Afrique occidentale et surtout avec le Sénégal. Donc, ne doutez pas de venir chez nous. Ne doutez pas d'appeler dans nos portes. Vous avez notre site web, vous avez des contacts là-bas, nous sommes sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez nous faire parvenir toutes vos considérations. Nous sommes en train de commencer et donc probablement on peut commettre des erreurs. Mais nous sommes là pour que tout aille de l'avant. Merci à tous et vous serez toujours bienvenus chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada